C'est la première année qu'on en veut tendre ça. Christina et David sont apiculteurs. Comme tous les producteurs de miel, la floraison des pissenlits est le signal du lancement de la saison de pollinisation. Aussitôt que le pissenlit sort, c'est vraiment la première source en abondance de pollen et de nectar. Donc, c'est ce qui aide les colonies à pouvoir prendre la force rapidement. Un peu l'image du mouvement Nomo Mai, lancé en Grande-Bretagne et qui prône un mois de mai sans tondeuse, le couple a eu l'idée de lancer le défi pissenlit. Au printemps, au lieu de se dépêcher, de tondre ces fleurs-là, les gens peuvent laisser pousser quelques jours, même quelques semaines de plus pour fournir un garde-manger aux pollinisateurs. Pour réaliser le défi, le couple a créé l'affiche Je protège les pollinisateurs qu'on peut se procurer en visitant leur boutique en ligne. Au lieu de mettre une petite affichette, attention aux pesticides, les gens peuvent mettre ça dans leur gazon pour sensibiliser, en fait, leurs voisins, leur entourage, pourquoi qu'ils laissent pousser leur pissenlit. Quelques 4 000 affiches ont été distribuées jusqu'ici. On offre l'ensemble pour un prix de 3,99 $ qui contient une petite affichette avec des semences de facéli, une fleur qu'on a sélectionnée parce qu'elle attire les pollinisateurs. Nous, avec ça, on fait pas de profit. C'est vraiment le prix coûtant qu'on demande aux gens. C'est vraiment une campagne de sensibilisation. Il y a 350 000 personnes qui ont été touchées par nos publications sur Facebook. On voit qu'il y a des gens qui participent de l'Ontario jusqu'en Gaspésie. Le pissenlit ne participe pas uniquement à la première miellée du printemps. C'est une fleur qui est mal aimée, mais qui gagne à être connue pour... pas simplement pour les pollinisateurs, mais aussi, il y a beaucoup de dérivés qu'on peut faire, la salade, 20 pissenlits, des gelées. De moins en moins mal aimée, toutefois, comme en fait foi à cette image du président Joe Biden offrant un pissenlit à sa conjointe. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.